Je voudrais tout d'abord vous remercier, Madame la ministre, ma chère soeur Fatou Quinté, au nom du gouvernement et du peuple sénégalais, et vous souhaitez encore la bienvenue à votre importante délégation chez vous en terre sénégalaise, ou plutôt sénégambienne. Bien entendu, nous sommes heureux et honorés de vous accueillir pour les besoins de ce séminaire conjoint de la planification des activités d'opérationnalisation de l'accord de coopération bilatérale portant sur le domaine de la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants que nous avons signé le 20 mars 2020 à Dakar. Nous interprétons votre présence comme une nouvelle marque d'amitié et de fraternité, mais aussi comme une nouvelle illustration d'un engagement sincère à faire des femmes et des jeunes des vecteurs de coopération entre nos deux pays. Avant de poursuivre notre objet, je me permettrai de saluer la présence des représentants du département ministériel, des diplomates gambiens, belges et sénégalais, ainsi que nos partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Je n'irai d'avance le vif espoir que, conformément à notre tradition bien établie, nous bénéficierons encore de leur précieux soutien dans la mise en oeuvre de notre projet commun de matérialiser les accords et les engagements conclus par les autres autorités de nos deux pays. Madame la ministre, distingués participants, comme vous le savez, la République de Gambie et la République du Sénégal sont unis par des liens étroits des métiers et de fraternité fondés sur la géographie, l'histoire et la culture. Ces relations sont aussi renforcées par les fortes convergences de vision et d'ambition entre son Excellence M. Adam Abaro, président de la République de Gambie, et son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, sur les enjeux géostratégiques, continentaux, régionaux et bilatéraux. En effet, nos deux chefs d'État ont en outre un partage, un attachement aux idéaux de paix, de justice, de liberté et de protection des droits humains, mais aussi et surtout un engagement à conduire leurs peuples respectifs vers un progrès durable. C'est ainsi d'ailleurs qu'ils ont pu asseoir un axe de coopération et d'harmonisation de leur position face aux enjeux inscrits à l'agenda de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Avec son Excellence M. Adam Abaro et son Excellence M. Macky Sall, la Sénégal est devenue une réalité forte et tangible qui fait le bonheur des populations et des familles des deux pays, vivant mieux le voisinage et construisant ensemble des projets pour les générations actuelles et futures. En plus des réalisations majeures, les deux peuples partagent la grande fierté générée par le pont de la Sénégambie, qui constitue d'ailleurs une colonne vertébrale pour toute la région est-africaine. C'est à partir de ce fondement que nos deux chefs d'État ont institué un conseil présidentiel en cas de réaffirmation de leur ferme et comme une volonté d'implicer un souffle nouveau aux relations entre les deux pays en agissant ensemble et réaliser à tous les niveaux une collaboration dynamique et positive afin d'atteindre les objectifs communs. Madame la ministre, des cinq participants, dans le domaine de compétences que nous avons en commun, Madame la ministre, ma chère sœur, cette orientation adresse la lutte contre les violences basées sur le genre, l'autonomisation économique des femmes, la prévention et la gestion des conflits ainsi que la protection des enfants. Ces quatre axes majeurs de notre accord de coopération sont en cohérence avec des problématiques de développement qui, pour être prises en charge efficacement, convoquent la consultation, la concertation et la coaction entre les services et les peuples autour de projets et programmes viables et pouvant contribuer à un plein épanouissement des femmes et des enfants sénégambiens. Vers l'atteinte de ces objectifs communs, le concours de nos partenaires au développement et organisation de la société civile est un atout de taille car il est inscrit bien dans l'esprit de l'ODD 17 qui consacre le principe du partenariat efficace comme un facteur déterminant du succès des initiatives de développement. Et cela a été bien perspective dans la préparation de l'organisation et le format de ce serménaire conjoint de planification où nous avons pu bénéficier du soutien agissant et multiforme de nos partenaires qu'il me plaît de remercier encore pour leur appui permanent à nos politiques de développement. La prochaine séquence de la session consacrée à leur communication nous permettra certainement d'être encore édifiés sur leur haute compréhension des défis communs aux pays de la sous-région et particulièrement en Sénégambie. Je voudrais, avant de terminer, me joindre à mon nomologue et soeur, Mme Fatou Kinte, pour témoigner de notre reconnaissance à l'ensemble de nos invités et partenaires avec une mention particulière pour l'agence belge de développement Enabel et le centre de la CDAO pour le développement du genre pour leur apport déterminant dans l'organisation de notre rencontre. Ce modèle de coopération et d'accompagnement nous permet aujourd'hui d'explorer une approche de gestion d'un voisinage fraternel, amical, assis sur une parenté indissoluble qui transcende les barrières de toute ton nature pour s'inscrire dans un futur radieux pour tous et toutes. Je voudrais, ce faisant, partager avec vous le plaisir et la fierté de dérouler la mission avec le vif espoir qu'ensemble, nous allons relever les défis sachant que nos équipes techniques sauront mettre leur expertise et leur expérience au sujet de l'objectif centré sur l'élaboration d'un plan d'action conjoint efficace, réaliste et durable, le tout assorti d'un cadre de suivi à travers un comité mix regroupant les experts de deux pays. Je ne doute point qu'au terme de notre réunion, le défi lié à cet objectif sera relevé à notre grande satisfaction au terme d'un séjour que je souhaite excellent pour vous tous. C'est cette note d'espoir et de confiance à l'expertise et l'engagement de nos équipes techniques que je déclare au nom de ma soeur Fatou Quinte et au nom propre personnel officiellement ouvert le séminaire conjoint de planification des activités d'opérationnalisation de l'accord portant sur la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants entre nos deux pays. Je vous remercie. Merci.